10 infos sur le Titanoboa, le plus grand serpent de tous les temps Notre vidéo vous présentera le Titanoboa, le mangeur de crocodiles, le plus grand serpent à avoir arpenté notre Terre. C'est assez effrayant de se dire qu'un serpent plus grand que l'anaconda vivait autrefois sur Terre. Mais nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, car le Titanoboa est un serpent préhistorique qui a disparu depuis longtemps. L'existence de ce serpent a été révélée ces dernières années par la découverte surprenante de fossiles dans une mine de charbon à Guarira en Colombie. C'était la découverte du siècle. Êtes-vous également curieux de savoir à quel point ce méga serpent était énorme ? Jetons donc un coup d'œil à notre liste sur le Titanoboa, le plus gros serpent de tous les temps. Numéro 10. Le plus grand serpent Après que les morceaux de fossiles retrouvés ont permis de reconstituer le squelette d'un animal, le résultat était tel qu'il ne pouvait provenir que d'un monstre ressemblant à un serpent. Les chercheurs étaient perplexes. S'agissait-il d'un serpent ou d'un autre animal préhistorique inconnu ? Les serpents pouvaient-ils atteindre une taille et un poids aussi incroyables ? Jusque-là, le serpent géant de Garstine était considéré comme le plus grand serpent de tous les temps. Les scientifiques ont fini par conclure que l'énorme squelette devait appartenir à un serpent, le géant Titanoboa. La zone où les fossiles ont été trouvés abrite la famille des serpents géants, y compris l'anaconda, la plus grande espèce de serpent vivant actuellement sur Terre. Selon la reconstruction, le Titanoboa atteignait une longueur inimaginable de 12 à 15 mètres et un poids de plus de 1135 kilos. 9. Originaire de Colombie La première description du Titanoboa date de 2009 et nous vient du paléontologue anglais Jason Head de l'Université de Cambridge, alors que les fossiles avaient été découverts au moins 5 ans auparavant. Ils ont été découverts lors d'une expédition menée dans l'une des plus grandes mines de charbon au monde, dans les forêts tropicales de Guarira en Colombie. Les fouilles ont été effectuées par une équipe dirigée par Jonathan Bloch, un paléontologue, et Carlos Jaramillo, un paléobotaniste. Un total de 28 squelettes de Titanoboa, comprenant 180 vertèbres, ont été trouvés. Parmi ces 28 squelettes, plusieurs étaient de très grande taille et appartenaient probablement à des adultes. Pouvez-vous visualiser une petite réunion familiale de 28 serpents adultes colossaux ? Seriez-vous paralysé par la peur ou totalement indifférent ? 8. Famille des Boas Le Titanoboa appartient à la famille des serpents géants, ou Boidae. Ce sont des serpents qui vivent dans des zones marécageuses chaudes et qui chassent des proies vivantes. Les serpents de cette famille sont également appelés Boas, ou serpents constricteurs, car la constriction, ou l'étranglement, est leur spécialité. Les neveux bien connus des Titanoboa sont le Boa constricteur et l'anaconda. On connaît beaucoup de choses sur les habitudes de cette famille de serpents, car de nombreuses personnes gardent ces espèces de Boa comme animaux de compagnie. Personnellement, je voterai plus pour un cochon d'Inde comme animal de compagnie. Et vous ? 7. Un animal préhistorique Le Titanoboa est un animal préhistorique qui a vécu entre l'ère des dinosaures et le requin géant mégalodon. Si nous remontons le temps, à environ 58 à 60 millions d'années de cela, nous nous retrouvons au paléogène. Il n'est pas possible de dire avec certitude ce qui a causé l'extinction du Titanoboa. Les explications possibles sont des changements de température à l'échelle globale et locale, des changements d'habitat et la diminution de la disponibilité des proies. Les serpents sont des animaux à sang froid, qui dépendent fortement de leur environnement pour leur température corporelle. Compte tenu de la taille du Titanoboa, on pense qu'il a dû vivre sous des températures très chaudes. Pour réchauffer un corps aussi gros, il faut beaucoup de soleil. Dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, on peut parfois apercevoir des boas constricteurs en train de bronzer sur les rochers le long de la rivière. Pensez-vous que le Titanoboa pouvait lui aussi prendre un bain de soleil à son époque, sans être dérangé ? Ou devait-il se cacher de prédateurs encore plus gros que lui ? Numéro 6. Un habitat chaud et humide. Les boas vivent dans les régions chaudes et humides d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et le Titanoboa aurait vécu dans les premières forêts tropicales d'Amérique du Sud. Les contemporains du Titanoboa étaient les crocodiles géants et les tortues géantes. Comment les animaux de cette époque pouvaient-ils être aussi grands ? En raison de l'influence des températures de l'environnement sur leurs températures corporelles et leur métabolisme, les scientifiques supposent que pendant l'âge d'or du Titanoboa, les températures devaient être très élevées et combinées avec d'excellentes conditions écologiques. Cela a permis aux serpents d'atteindre sa taille, son poids et sa longueur impressionnantes. Le réchauffement climatique actuel signifie-t-il que nous devrions nous attendre à voir des anacondas beaucoup plus massifs à l'avenir ? Ou est-ce un peu trop farfelus ? Nous espérons que non pour les habitants de ces régions. Numéro 5. Carnivores. Les Titanoboa étaient de vrais carnivores qui n'hésitaient pas à attaquer d'énormes proies. D'autres animaux aquatiques, tels que les crocodiles géants, les tortues géantes et les petites espèces de serpents, évitaient de croiser le chemin d'un Titanoboa. On peut imaginer qu'un si gros serpent devait avoir un gros appétit. Les crocodiles sont de redoutables prédateurs qui n'abandonnent pas un combat facilement. Mais ils ont dû sûrement jeter l'éponge contre le Titanoboa, car aucun animal ne pouvait échapper à l'emprise du plus grand serpent de la Terre. Le serpent géant devait tout de même avoir des difficultés à manger des tortues géantes, en raison de leur grande taille et de leur carapace très dure. Mais après un repas aussi copieux, le serpent était rassasié pour une année au moins. Numéro 4. Une apparence effrayante. Les serpents les plus petits sont déjà assez effrayants pour la majorité des gens, sans parler des plus gros. Voir un tel serpent est un défi pour les vrais aventuriers, mais la plupart des gens ne vont pas volontairement à la rencontre d'un tel serpent. D'après les scientifiques, le Titanoboa avait une peau de couleur marron foncé, avec des teintes vertes, ce qui devait lui permettre de se camoufler dans l'eau sombre des marées en quête de sa prochaine proie. La partie la plus épaisse de son corps, mesurée environ 1 mètre de large, et avec sa bouche et ses dents énormes, il pouvait avaler sa proie en entier. Autrement dit, il aurait facilement pu nous avaler. En 2012, une réplique grandeur nature du Titanoboa a été exposée pendant quelques jours à la gare centrale de New York, puis plusieurs musées américains ont fait de même. Le modèle réaliste a surpris beaucoup de personnes, et d'autres ont pris un selfie avec l'animal. Oseriez-vous vous approcher de tout près pour prendre une photo ou passeriez-vous votre chemin ? Numéro 3. Un nom spécial. Le nom du Titanoboa est dérivé du mot Titan, un géant de la mythologie grecque. Dans le langage courant, un Titan signifie une personne énorme et très puissante. Le mot Titan a ensuite été combiné avec le mot Boa, qui est couramment utilisé pour les serpents de la famille Boidae, d'où le mot Titanoboa. Selon d'autres histoires, le nom Titanoboa signifierait en réalité Titanic-boa, en hommage au légendaire navire Titanic, qui a coulé dans l'Atlantique Nord en 1912. Tout comme le gigantesque Titanic, qui a disparu dans la mer après une collision avec un iceberg, le Titanoboa a complètement disparu, après avoir vécu sur Terre pendant plusieurs millions d'années. Numéro 2. Un documentaire. L'histoire du Titanoboa est racontée dans le documentaire Titanoboa, Monster Snake, de 2012. Dans le documentaire de deux heures, le spectateur est emmené le long des mines de charbon de Colombie, jusqu'aux laboratoires qui ont mené les recherches, puis dans une expédition sur le mode de vie des anacondas, qui permet de faire une comparaison avec le passé. Le documentaire aborde également le processus d'assemblage du modèle de ce serpent. Ce n'était pas évident de trouver un crâne de serpent, mais heureusement, ils ont fini par en trouver trois, ce qui a permis de recréer plus facilement un modèle complet du serpent. Des fragments de la mâchoire suggèrent que la bouche et la tête entière du Titanoboa mesuraient plus de 61 cm de long. Assez pratique pour attraper et avaler de grosses proies après une strangulation mortelle. Et numéro 1. Le roi de la forêt. Le Titanoboa était sans doute le roi de son monde et se situait au sommet de la chaîne alimentaire. Les autres mammifères étaient rares et les autres espèces géantes ne faisaient pas le poids contre le puissant serpent. S'il avait vécu à l'ère des dinosaures, les batailles auraient sûrement été épiques et le serpent aurait peut-être dû concéder la victoire. Les boas ne sont pas venimeux et doivent compter sur leur énorme puissance pour s'enrouler autour de leur adversaire et l'écraser. Les poumons sont écrasés et la proie finit par suffoquer et elle est facilement avalée par le serpent. Les anacondas actuels sont connus pour laisser peu de chance à leurs proies. Pensez-vous que le Titanoboa mangeait également des humains ou étaient-ils des proies trop petites pour le monstre ? Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris des choses passionnantes sur le Titanoboa. Avez-vous peur des serpents ? Ou les adorez-vous ? A votre avis, qui gagnerait dans un combat entre le Titanoboa et le T-Rex ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada